Et nous laissons la parole à Monsieur le Ministre, que j'ai le plaisir de saluer. Monsieur le Président de la PVF et cher Olivier Dussault, Monsieur le Ministre, cher ami et collègue Emmanuel Macron, Mesdames, Messieurs les Ministres, on va prendre dans l'ordre le passage, Martin Malvi. Sylvia Pinel, Carole Delga, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Monsieur le Maire de la Grande-Motte, cher Marc Abadie, que je retrouve ici à plaisir, puisqu'ensemble, il y a déjà bien longtemps, au Ministère à l'Intérieur, j'étais auprès de Pierre Jox, secrétaire d'Etat en collectivité locale, et nous avons créé les communautés de communes. Mesdames et Messieurs les Maires et les élus, chers amis qui avaient participé à cette table ronde, et là aussi j'avais vu beaucoup de visages connus, Mesdames et Messieurs, bien sûr, vous l'imaginez, je suis très heureux de venir clôturer ici, dans ma région, les assises des petites villes de France, et ce, d'autant plus que je me sens chez moi, parmi vous deux, bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement ? Je me reconnais tout d'abord dans la méthode de travail de la PVF, qui a su rester, dans un contexte, ça a été largement évoqué toute la matinée, parfois difficile, un interlocuteur constructif, bien qu'exigeant du gouvernement. Je retrouve toujours avec vous l'étrat d'esprit qui a résidé à la création de la PVF et qui m'avait convaincu, à l'époque, d'accompagner Martin Malvy dans cette belle aventure. Il était maire de Fijac, j'étais maire de Vanagère, c'était un autre temps, mais nous avions déjà ensemble considéré qu'il était indispensable que les villes de notre catégorie soient représentées par une association dédiée. Et donc, Martin, je tiens à saluer ton engagement, ta passion jamais altérée pour la défense des petites villes et plus généralement pour toutes les collectivités. Je me reconnais aussi dans la diversité des territoires que vous représentez toutes et tous, de la commune de 2 500 habitants, bon centre d'un territoire rural, à la commune périurbaine de 25 000 habitants. Vous êtes la démonstration même, ai-je envie de dire, de la pertinence de l'organisation de mon ministère qui regroupe collectivité, ruralité, périurbain et urbain. Je me reconnais enfin dans ce que j'ai entendu, y compris lors de cette dernière table ronde, et qui pose finalement une question fondamentale, que chaque maire de petites villes se pose au quotidien. Quelle est la place de ma commune dans cette réforme territoriale et dans l'organisation de la République ? En effet, avec la loi NOTRe, après la mise en place de la nouvelle carte des régions et la loi sur les métropoles, nous avons à mettre en œuvre ensemble le troisième et dernier volet de la réforme territoriale. J'ai bien entendu aussi ce qui a été dit sur ces textes, sur la manière dont ils ont été discutés. Je ne renie, ça n'est pas dans mes habitudes, rien de ce que j'ai été amené à affirmer en d'autres temps, et j'assume toutes les positions que j'ai pu prendre et les votes que j'ai pu émettre. Cependant, comme vous toutes et vous tous, je suis un républicain. Quand la loi est votée, elle s'applique à toutes et à tous. Alors vous avez exprimé, tout au long de ces 19e assises, vos attentes, et j'ai bien entendu votre souhait, renouvelé d'un accompagnement des petites villes dans la mise en œuvre de cette réforme. Je veux donc, pour ce faire, être à vos côtés, car je sais bien l'implication et la responsabilité qui découlent d'un mandat et l'exigence aussi de nos concitoyens à notre égard. Ce mandat qu'il nous confie est un acte de confiance, et plus encore, bien sûr, à l'échelle d'une commune, du fait de la proximité avec les administrés que nous rencontrons au quotidien ou presque. Je n'ignore rien des inquiétudes, et elles ont été réaffirmées ce matin, voire de la déstabilisation engendrée par ces changements. Vous en avez parlé, et cela est rappelé dans l'appel dont Pierre Jarlier vient de nous donner lecture. Mais je suis venu aujourd'hui pour vous rassurer. Les petites villes sont les pines dorsales de ce mouvement de réforme territoriale, notamment s'agissant de l'intercommunalité, généralement structurée autour de votre stade de commune. Car le seuil minimum de 15 000 habitants a sorti de nombreux aménagements, a été finalement retenu, et il est vraiment adapté à la réalité ainsi qu'à la diversité de territoires tels que les vôtres. Avec cette réforme, il s'agit de créer des intercommunalités de taille suffisante pour qu'elles puissent disposer des moyens budgétaires et techniques nécessaires pour exercer toutes leurs compétences de matière optimale au profit des habitants et en synergie entre communes. Il ne s'agit pas bien sûr de créer un jacobinisme supracommunal et, je vous rassure, il n'est pas question de décider ni même de proposer que les élections des délégués communautaires auraient lieu au suffrage universel. Cela sera réservé aux représentants des métropoles et donc aux délégués métropolitains. Au contraire, je vois dans la réforme de la carte intercommunale un atout majeur pour les petites villes. Deux cas de figures principaux peuvent se présenter. Nous l'avons entendu au travers des interventions des participants à la table ronde. En zone urbaine, les petites villes seront intégrées au sein d'un épaissier plus vaste mais bénéficieront de la mutualisation des moyens liés au développement de l'intercommunalité. De plus, par des pactes financiers et fiscaux, les ressources pourront être mieux réparties sur le territoire et donc potentiellement au profit des petites villes. C'est notamment le cas de certaines d'entre elles au sein des métropoles et les expériences qui viennent d'être audite du maire de Latte et du maire de Pont-de-Clé sont venus nous le confirmer. Ailleurs, et notamment en zone rurale, les petites villes se retrouveront généralement au centre d'un IPCI plus puissant construit autour d'elles. Ceci entraînera un accroissement des compétences exercées au niveau intercommunal permettant ainsi un allègement des dépenses pour les petites villes et une meilleure répartition des charges de centralité. Et je tiens à le dire là aussi, la réponse aux charges de centralité est bien sûr dans l'intercommunalité. Il va de soi que lorsque nous avons, à l'époque que je citais, créé les communautés de communes, une de nos approches fondamentales était de mettre fin à ces querelles permanentes quant aux charges de centralité pour dire que tout ce qui est équipement qui profite à tous devait être dès le début de la vie de l'interco transféré à la communauté de communes et on résout ainsi cette difficulté majeure qui a empoisonné les relations entre Bourscentre et les petits villages autour liées au centre de haute charge de centralité. Et je sais bien sûr que vous êtes très attentifs et vous venez le rappeler à ce dernier aspect et vous avez raison, il s'agit d'un des points clés des équilibres au sein des communautés de communes. Mesdames et messieurs, dans votre résolution du 26 avril, vous abordez aussi la question de la concertation dans la conduite de la réforme intercommunale. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'une concertation satisfaisante a été conduite dans la grande majorité des départements et que les élus, et je tiens à les en remercier, ont pleinement pris leur responsabilité en lien étroit avec les préfets. tous les schémas ont été adoptés par les CDCI, le plus souvent avec de larges majorités. Et même si je ne veux pas minimiser les quelques points de crispation qui demeurent, et ils sont tellement peu nombreux, que je les connais par cœur et dans le détail, les uns et les autres. Je constate par ailleurs que de nombreux CDCI ont beaucoup utilisé leur pouvoir d'amendement. Parfois même, ça existe dans 14 départements en proposant des schémas plus ambitieux que le schéma initial du préfet. A l'échelle nationale et à ce stade de la procédure qui n'est pas tout à fait terminée, tout ceci aboutit à une diminution d'environ 40% des EPCI existants qui passent donc de 2062 à 1245. Le processus va maintenant suivre son cours et aboutira à l'installation des nouveaux ensembles au 1er janvier prochain. Bien sûr, je n'ignore pas les difficultés de mise en œuvre tant concernant les compétences qu'à les impacts fiscaux et parfois la gouvernance. Et je sais aussi que pour certains endroits demeurent les problématiques fondamentales touchant à la construction de certaines intercommunalités. Je rappelle sur ce sujet que plusieurs dispositifs de souplesse existent et que j'ai donné instruction au préfet de rechercher jusqu'au dernier jour les meilleures solutions là où se posent encore des difficultés. J'ajoute que le gouvernement a prévu des modifications dans le cadre du PLF 2017, par exemple à propos du versement de transports et des abattements de taxes d'habitation pour lesquels il convient de diminuer les contraintes actuelles. De même, nous avons identifié un problème lié aux fusions et à la compétence PLUI. Nous avons donc introduit dans le projet de loi Égalité-Citoyenneté une disposition d'habilitation pour permettre de régler les problèmes partout où ils se posent. Il s'agirait pour ce faire de rendre possible un transfert progressif de la compétence PLUI en permettant aux communes qui le souhaitent de conserver leurs documents d'urbanisme pendant une durée maximale de cinq ans. Les autres communes, quant à elles, pourront faire valoir leur opposition à l'exercice immédiat de la compétence par le nouvel établissement public en fiscalité propre issu de la Fijon et continueront dans ce cas et jusqu'à cette date à exercer la dite compétence. Je veux aussi dire un mot et ça est évoqué de la création des communes nouvelles. La loi de mars 2015 a rendu ce régime plus attractif tant sur le plan institutionnel que financier tout en préservant l'identité des communes fusionnées. 1092 communes ont fusionné pour former 317 communes nouvelles avec pour effet de faire passer d'ailleurs pour la première fois notre pays sous le seuil symbolique des 36 000 communes et les dispositifs d'incitation financière ont été très prolongés pour celles dont l'arrêté de fusion sera pris avant le 31 septembre prochain. Mesdames et messieurs, votre tableau ronde hier en début d'après-midi a posé la question de l'attractivité de nos petites villes. Elle se mesure bien sûr à l'onde des services qu'elle propose, des infrastructures dont elle dispose et aussi de leur dynamisme commercial. Je sais et j'ai entendu la fin de son discours qu'Emmanuel Macron vous a détaillé l'action du gouvernement en matière de téléphonie mobile ou en faveur du très haut débit. Je veux cependant y revenir un instant du fait de l'importance de ces équipements structurants qui figurent d'ailleurs parmi les principales demandes de nos concitoyens et aussi naturellement des élus. En téléphonie, la fin des zones blanches est rendue possible par l'engagement de l'État qui prendra en charge la totalité du coût de construction des pylônes 30 millions dans les 268 communes recensées. De plus, une nouvelle campagne de mesures sera effectuée d'ici cet automne pour déterminer les communes qui vont plus en bénéficier afin qu'elles soient intégrées au dispositif gouvernemental. Hors des centres-bourgs, ce seront 1 300 sites d'intérêt économique et touristique qui bénéficieront du soutien de l'État pour une couverture au minimum en 3G. Par ailleurs, les élus seront mieux associés au respect fait par les opérateurs de leurs engagements par l'intermédiaire des commissions de concertation régionales sur l'aménagement numérique du territoire dont la compétence sera élargie à la téléphonie mobile. Enfin, l'ARCEP a créé un observatoire des déploiements mobiles là aussi pour vérifier que les opérateurs respectent leurs engagements et je sais bien la polémique et nous avons rencontré l'ARCEP et je leur ai demandé de bien vouloir modifier les critères polémiques qui est nés de la manière dont on mesure les zones blanches ou les zones grises à 300 mètres autour de la mairie et à 4 mètres de hauteur. Vous avez raison, ceci n'est pas acceptable. Je veux également évoquer le plan France très haut débit à travers lequel le cas, l'État, les collectivités et les opérateurs s'engagent à hauteur de 20 milliards d'euros pour assurer une couverture de tout le territoire dès 2022. Dans les zones peu denses et couvertes par un réseau d'initiatives publiques, la participation de l'État s'élèvera à 3 milliards d'euros. Et je porte bien sûr une attention toute particulière au respect des engagements des opérateurs dans la commercialisation de ces réseaux. Les moyens de l'agence du numérique ont été renforcés pour garantir une instruction rapide des demandes de subvention. Tous les départements auront ainsi reçu une réponse de principe d'ici à la fin de l'année. Vous voyez que tant Emmanuel Macron que moi-même qui suivons ensemble ces dossiers, nous préoccupons naturellement de ces sujets qui sont aujourd'hui majeurs pour les habitants de nos petites villes et globalement pour la ruralité et le périurbain. Mais dans les yeux je veux maintenant évoquer certaines mesures qui ont été prises lors des trois comités interministériels aux ruralités organisés ces 14 derniers mois. Soit dit en passant, il n'y en avait pas eu depuis 2010 de comités interministériels d'aménagement du territoire. Dans le cadre de leur préparation, nous avons pu constater que de nombreuses propositions formulées par l'association d'élus et en particulier par la vôtre étaient très pertinentes. Monsieur le président du Sceau, vous avez d'ailleurs participé au dernier CIR, c'est bien la moindre des choses la semaine dernière, puisqu'il avait lieu chez vous dans l'Ardèche et nous avons réaffirmé l'action du gouvernement à cette occasion en faveur des ruralités. Parmi les grands axes, plusieurs décisions m'ont renforcé l'accès aux services publics et je pourrais à ce titre souligner plus particulièrement la démarche innovante initiée d'ailleurs par Sylvia Pinel que constituent les maisons de services au public qui connaissent un réel succès. Depuis plus de 30 ans, tout le monde de droite comme de gauche se lamente sur la disparition du service public dans les zones fragiles. C'est tout à l'honneur de ce gouvernement d'avoir enfin trouvé la solution qui permet de ramener le service public dans les zones de la ruralité, dans les zones les plus enclavées, dans les zones les plus reculées, dans les zones les plus en difficulté. Et je sais que la PVF est particulièrement active aussi sur la thématique de l'accès aux soins. Vous avez d'ailleurs bien raison. Là encore, nous avons innové avec les maisons de santé pluriprofessionnelles qui répondent à une attente de nos concitoyens et des praticiens. L'objectif de 1 000 structures opérationnelles fin 2016 sera atteint. Le dernier comité interne ministériel a décidé la création de 400 maisons supplémentaires pour atteindre 1 400 en 2018. Tout ceci accompagne le renforcement des mécanismes incitatifs d'installation des jeunes médecins. 1 500 contrats d'engagement des services publics seront signés fin 2016 avec des étudiants ou des internes qui s'engagent donc à venir s'installer dans les zones rurales et 800 supplémentaires le seront d'ici 2018. Et le gouvernement a aussi décidé d'introduire une modulation régionale du numerus clausus pour l'installation des médecins. Cela permettra d'améliorer la répartition territoriale numerus clausus bien entendu pour peu que l'on démontre que l'on est dans une zone où il y a pénurie de médecins. Comme vous pouvez le constater concernant les services publics comme je le disais entre les maisons de santé et les maisons de services au public souvent installées dans la poste ce qui garantit la pérennité de la présence postale et au passage c'est la poste qui finance ce qui n'est pas non plus à négliger compte tenu de tout ce que j'ai entendu ce matin c'est la réalité d'une véritable politique de service public qui a été initiée et qui porte ses fruits mille maisons de services publics seront installées à la fin de l'année mille maisons de santé seront installées à la fin de l'année et en outre dans le cadre de l'élaboration des schémas d'amélioration de l'accessibilité aux services publics les préfets de départements disposeront désormais d'un droit d'alerte dans l'hypothèse où des projets de restructuration des services publics malencontreux viendraient contredire cet objectif d'amélioration pendant la phase d'instruction de ces schémas départementaux ils pourront demander la suspension de ces fermetures et j'ai aussi souhaité que mes collègues du gouvernement fassent connaître département par département leur projet de réorganisation afin que nous puissions évaluer avant de prendre les décisions l'impact de ces changements et ces fermetures souvent sur les bassins de vie Mesdames et Messieurs vous avez également tout au long de vos assises exprimé vos attentes et vos positions en matière financière et la question des dotations est évidemment au coeur de vos préoccupations elle figure dans votre résolution du mois d'avril dernier et dans la résolution commune des associations d'élus du bloc communal qui m'a été remise au mois de mars cependant chacun d'entre vous connaît la nécessité absolue de redresser les comptes publics tout comme vous je sais les nécessités et les craintes que cela inspire mais en réponse à une question qui était posée tout à l'heure à la table ronde pourquoi si vite et pourquoi maintenant tout simplement parce que lorsque la dette publique qui a doublé entre 2002 et 2012 atteint 90% du PIB sauf aller directement vers la faillite et nous avons vu ce que cela donne dans certains états il était nécessaire de prendre des dispositions courageuses des dispositions suffisamment fortes pour ramener ce déficit ceci a conduit le gouvernement à lancer un plan volontariste de redressement des finances publiques auxquels les collectivités ont naturellement été associées et qui d'ailleurs soit dit en passant porte ses fruits puisque de 7,5% de déficit nous sommes passés en 2012 à 5,5% et nous sommes aujourd'hui dans les clous avec à peine un peu plus de 3% il était indispensable d'assainir nos finances je sais les efforts que cela a demandé en particulier aux collectivités puisque la réduction de 11 milliards d'euros des concours de l'état telle qu'elle a été prévue par la loi de programmation des finances constitue un effort d'une ampleur inégalée c'est vrai mais vous avez su comme toujours réagir de manière efficace en maîtrisant mieux vos dépenses de fonctionnement et ce avec un recours limité au lieu fiscal toutes les collectivités ont été concernées par ces efforts mais le gouvernement s'est attaché à préserver les plus fragiles grâce au renforcement de la péréquation et là encore on parlait depuis bien longtemps de la péréquation sans jamais prendre aucune initiative si ce n'est les effets de tribune nous l'avons fait nous avons instauré le FPIC qui entre péréquation horizontale et péréquation verticale a organisé la solidarité entre les communes les plus prospères et les communes les plus en difficulté ces dotations dotation de solidarité rurale de solidarité urbaine dotation nationale et péréquation ont été augmentées de 297 millions cette année le Fonds de péréquation intercommunal et communale je viens d'en parler un instant a quant à lui été augmenté de 220 millions d'euros pour atteindre désormais un milliard d'euros ces mesures ont déjà permis de protéger la baisse des dotations les 10 000 communes rurales et les 250 communes urbaines les plus en difficulté pour elles les dotations n'ont globalement pas baissé mais au-delà de ces mesures d'accompagnement nous savons collectivement qu'il faut faire mieux avec moins et cela implique de mieux répartir les dotations entre collectivités c'est l'ambition de la réforme de la DGF un consensus se dégage sur sa nécessité au regard de certains écarts injustifiés et je sais que nous nous retrouvons tous sur ce constat tout comme sur les objectifs en matière de clarté de lisibilité de prévisibilité pour les élus qui préparent les budgets certes je puis en témoigner c'est une réforme difficile mais elle doit se faire et elle ne peut se faire qu'avec les élus lors des débats parlementaires de l'automne 2015 vos représentants et votre président n'étaient pas absents à tout cela ont porté haut et fort les positions des petites villes c'est en effet un des enjeux de ce texte qui doit simplifier les dotations tout en tenant compte des différences entre les communes j'ai donc décidé de reprendre à zéro les concertations engagées en 2015 des groupes de travail parlementaires ainsi que le comité de finances local oeuvrent pour tenir compte des nouveaux périmètres intercommunaux et régler les difficultés sur lesquelles la réforme a buté l'année dernière ce report décidé par le Premier ministre doit nous permettre de parvenir un projet commun qui tienne compte des charges supportées par les petites villes je pense là encore aux charges centralité et aussi à la prise en compte de la ruralité donc le gouvernement remettra à l'été un rapport qui fera la synthèse d'ensemble des travaux actuellement menés et j'attache un soin particulier à ce que cette réforme comme dans chacune de mes démarches soit la plus consensuelle possible et en matière de dotation croyez-moi croyez le témoin que je suis ça n'est pas facile je veux également mesdames et messieurs répondre à vos inquiétudes en matière d'investissement local il a baissé c'est vrai en 2014 de 7,75% et en 2015 de 8,4% c'est un signal que le gouvernement a pris très au sérieux rapidement des mesures de soutien à l'investissement public local ont été prises par exemple l'élargissement de l'artiette du FCTVA ou les ordres de prêt de la Caisse des dépôts et conciliation son directeur général Pierre-Henri Lemas qui était présent hier les a d'ailleurs évoqués mais c'est surtout par l'ouverture du fonds de soutien à l'investissement local le FSIL que l'État a souhaité intervenir aux côtés des maires et présidents d'intercommunalités mais aussi aux côtés des présidents de départements et de régions pour mieux aménager le territoire c'est donc à mon ministère qu'a été confiée la gestion de ce fonds que j'ai souhaité déconcentrer auprès des préfets de régions par souci d'efficacité je devrais dire d'ailleurs que j'ai continué à déconcentrer puisque c'est Cécilia Pinel avant moi ministre de la Ruralité qui avait pris cette bonne décision l'appel à projet est une bonne chose mais un peu lourde comme procédure un peu sophistiquée et devant une ingénierie territoriale que n'ont pas tout le monde que n'ont pas toutes les collectivités en passant par les préfets qui sont vos interlocuteurs permanents nous avons gagné en rapidité une première enveloppe de 500 millions d'euros et donc consacrée aux priorités d'investissement par exemple les projets de rénovation thermique de transition énergétique de mise en oeuvre des équipements publics d'accessibilité mobile dans cette seule région où nous sommes Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées dont nous connaîtrons demain le nom définitif demain après demain sur les 42 millions d'euros prévus dans cette enveloppe 28 millions seront déjà affectés aux collectivités dans les prochaines semaines une seconde fraction de 300 millions d'euros est dédiée au projet de revitalisation et de développement des beaux centres dans les villes de moins de 50 000 habitants elle vient amplifier l'expérimentation menée l'an dernier dans une cinquantaine de communes dont l'Odeve et Pont-Saint-Esprit dans cette région pour reprendre l'exemple justement de cette région ce soutien est d'ampleur 32 millions 32 millions et demi exactement sont engagés et 560 villes sont éligibles enfin l'abondement de 200 millions d'euros supplémentaires de la DETR porte la globalité de la volop à 1 milliard d'euros bien entendu vous l'imaginez je suis de près la répartition que font les préfets région par région mais je puis d'ores et déjà vous dire que ce fonds qui a démarré un peu timidement même qui a été à l'origine un peu brocardé mais je ne l'entends plus au contraire est un vrai succès puisque c'est 60% du fonds qui est déjà engagé pour plus de 3000 dossiers qui ont déjà été retenus mais bien naturellement vous le comprenez les relations entre l'état et les collectivités ne peuvent se résumer à leur seule dimension financière vous pouvez compter sur ma détermination à mettre en place une approche partenariale concernant l'aménagement du territoire le temps où la datare décidait seul et nous en avons des démonstrations extraordinaires ici même dans cette ville de la Grande Morte monsieur le maire et sur ce littoral si cher à Didier Codorniou cette époque est révolue et je crois que c'est heureux parce que nous ne sommes plus dans les mêmes procédés entre l'état qui décide les élus qui regardent et les citoyens qui subissent aujourd'hui l'état doit être un partenaire des collectivités et non imposer un schéma d'aménagement qui ne correspondrait pas aux besoins de terrain et à la volonté des citoyens cela commence madame la présidente madame la première vice-présidente par les contrats de plan état-région dont le volet territorial s'inscrit lui aussi dans une politique partagée au service de la reconquête et de la redynamisation des centres-villes le premier ministre m'a confié la responsabilité de mener à bien la clause de revoyure de ces contrats la création des grandes régions justifiée que nous procédions à des ajustements ce travail porte principalement sur les volets consacrés à l'ensemble supérieur et à la recherche ainsi qu'à la mobilité les discussions que j'ai déjà avec chacun des présentes régions sont toutes positives et naturellement les meilleures discussions sont ici en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées avec Carole Delga et Sylvia Pinel nous suivons ensemble ces contrats de prêt c'est bien normal nous poursuivrons avec des contrats de ruralité que j'ai annoncés la semaine dernière lors du comité interministériel ils constitueront un document qui reprendra toutes les mesures des comités interministériels et en détailleront la déclinaison locale et s'y ajouteront l'ensemble des dispositifs de droit commun ZRR DETR Fonds européen les actions au niveau des territoires des CPER ainsi que les initiatives locales qui contribuent au développement des territoires concernés et puisque j'ai parlé des ZRR je sais que certains d'entre vous attendent avec impatience le nouveau classement il fallait pour ce faire que les intercommunalités soient constituées j'ai désormais une vue globale des choses le nombre de ZRR global ne bougera pas beaucoup mais au sein des départements il y aura effectivement pas mal de changements concernant les ZRR par ailleurs le Premier ministre l'a annoncé les crédits du CIL seront reconduits et nous avons demandé un amendement supplémentaire pour financer les contrats de ruralité qui seront à la ruralité ce que sont les contrats de ville pour les villes et les quartiers en difficulté je souhaite enfin qu'une attention particulière soit portée au territoire périurbain je sais que de nombreuses petites villes sont situées en périphérie des grandes agglomérations et c'est y compris le cas ici mais que désormais le phénomène périurbain s'étale beaucoup plus loin que dans l'approche banlieue des grandes villes le rayonnement des métropoles doit je le dis haut et fort profiter aussi j'ai failli dire avant tout aux territoires environnants j'entends inclure pour ce faire un projet un volet spécifique dans le pacte étra-métropole que nous sommes en train de discuter avec les représentants de France Urbaine et qui sera décliné au cas par cas en fonction des propositions que formuleront les élus Mesdames et Messieurs Mesdames et Messieurs les élus chers présidents je le répète en terminant l'APF a été créée il y a plus de 20 ans plus que jamais dans le débat actuel et j'en suis et nous en sommes les témoins vivants elle démontre son utilité dans ce paysage territorial en pleine mouvance et dans une période où l'argent public est devenu quand même plus rare mais de par leur taille leur situation géographique et aussi la dynamique qu'elles impulsent les petites villes assurent un maillage primordial à l'équilibre territorial vous les élus ici présents qui les représentez soyez fiers de la place qu'elles tiennent et aussi de celle qu'elle a vôtre y compris à titre personnel aux uns et aux autres dans la république dont vous êtes par principe les premiers défenseurs applaudissements Merci. Merci.